alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça donc voilà les gars vidéo d'après match entre le fc valence et le fc barcelone ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait d'après match sur la chaîne un match capital comme je l'ai dit dans l'avant match parce que ça nous permettait non seulement de mettre la pression sur le btc vie mais également remonter au classement parce que vous le savez tous la tête de gode madrid a gagné hier face à osaciona 3-0 donc c'est très important pour nous de gagner ce match face au fc valence à l'extérieur et de remonter au classement donc avant le match on était à la sixième place avec 39 points derrière villarreal et aussi l'athlético de matriz donc dans cette vidéo on va voir ensemble tout ce qui s'est passé dans ce match ce sera juste après l'intro alors comme je l'ai dit c'était un match capital pour le barça il fallait absolument gagner et remonter au classement surtout après deux nuls consécutifs face à l'espagnol barcelone et face à naples en europa league donc on s'est déplacé à mestalia avec quelques absences notamment en défense piqué suspendu mais heureusement araujo est revenu donc on va commencer avec le 11 du barça dans les buts sans surprise ter Stegen en défense centrale garcia araujo comme latéraux on a d'est à droite jordi alba à gauche alves n'est pas là parce qu'il est suspendu au milieu terrain pas de pedri gonzalez donc on a fringy deung, sergio busquets, pablo gavi en attaque pas de traoré on a Ousmane Dembélé à droite Ferran Torres à gauche et Aubameyang en neuf côté valence également il y a quelques absences comme Yaspersi Lesseine mais Mokhtar Djakabi, José Luis Gaia, Dimitri Fulquier, Brian Gil, Kileetsu Moriba, Carlos Soler, Gonzalo Guedes et l'autre attaquant Hugo Douro sont tous présents donc par rapport à l'équipe qui a joué face au Deportivo Alaves il y a six joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui côté barcelone on a cinq changements par rapport à l'équipe qui a joué face à naples en europa league il y a Araujo qui revient, Dest qui revient, Busquets, Gavi et Ousmane Dembélé dans le 11 débat alors dès les premières minutes on savait qu'on aura un match très passionnant parce que Valence est une équipe joueuse le Barça attaque dès les premières minutes dans tous ses matchs maintenant depuis l'arrivée de Xavi et c'était le cas aujourd'hui après une menace de UFC Valence par le biais de Brian Gil, le Barça est resté pendant des minutes dans la surface de UFC Valence pour essayer de mettre la pression et essayer de marquer le premier but mais c'était très compliqué parce que Valence jouait en 4-4-2 et automatiquement quand ils avaient le ballon ils partaient en contre donc face à une équipe comme ça c'est très difficile de mettre en place le jeu que l'on souhaite parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça aussi quand le Barça avait la balle, le FC Valence se replie très vite en 4-2-3-1 et se mettre dans une position défensive donc dans les 15 premières minutes on a beaucoup insisté sur le côté gauche avec Ferran Torres qui était justement de retour à la maison mais ça ne marchait pas tout simplement le joueur du Barça qui a plus fourni quelque chose de remarquable c'était Gavi il était au marquage et il tentait également c'est également le cas avec Franky Dunn qui a complété 10 passes sur 10 possibles cependant même si on avait le ballon durant les 20 premières minutes il y avait toujours ce problème à aller de l'avant et d'enfoncer le clou la première situation de marque et du FC Barcelone intervient seulement à la 19e minute avec une passe de Ferran Torres devant le but mais Aubameyang était trop court malheureusement ça sort en 5m50 mais dans les 20 premières minutes on a vu un Barça qui jouait correct avec ses capacités donc à la 23e minute le Barça marque grâce au Gabonais son premier but avec le FC Barcelone en Liga une action bien menée, un tir cadré donc pour le FC Barcelone, un but contrairement au match face à Naples où on avait tenté 20 frappes et la majeure partie était passée à côté ça récompense aussi la domination du FC Barcelone parce qu'on avait 72% de possession contre 29 du FC Valence mais sur le but Aubameyang également on peut voir l'intelligence de Jordi Alba qui le met dans sa course avec une passe sublime on aurait pu se faire avoir la 27e grâce à Procellus Gaia qui marque mais heureusement c'était au jeu 32e minute le Barça domine logiquement le match et pour confirmer cette domination on marque un deuxième but alors c'est une action à la Barcelone, jouer en triangle c'est donc Franky Dunn qui marque le deuxième but du FC Barcelone sur une passe de Ousmane Dembélé alors logiquement on mène parce que durant toutes les 30 premières minutes on a dominé le match, on faisait le jeu donc je pense que ça récompense le match du FC Barcelone parce que jusqu'à la 34e, 35e on n'a pas subi a noté également l'excellent début de match de Jordi Alba, il a été passeur sur le but d'Aubameyang mais également c'est lui qui déclenche sur le but de Franky Dunn parce que c'est lui qui est l'auteur de la première passe sur Dembélé ce dernier donne à Franky Dunn qui marque le deuxième but du FC Barcelone donc on a fait ce qu'il fallait dans la première mi-temps 38e doublé d'Aubameyang, si une action décolle franchement ça c'est Medina la Masia parce qu'on a enchaîné 5 passes avant celle de Pablo Gavi sur Aubameyang 3e but donc du FC Barcelone dans ce match à 5 minutes de la pause Pablo Gavi passeur décisif qui a fait un excellent match Alba, passeur et aussi avant-dernier passeur sur le but de Franky Dunn Abameyang doublé et Franky Dunn un but, une première mi-temps réussie de la part du FC Barcelone malheureusement la 42e sur une perte de balle de Sergino Desk et tout le monde pensait qu'il y avait faute mais on a continué à jouer côté Valence les joueurs du Barça ont continué à réclamer faute parce qu'aussi la balle était sortie donc voilà on refuse le but après visionnage de la VAR et je pense que c'est logique donc dans l'ensemble on a fait une première mi-temps réussie et correcte on a réussi à marquer 3 buts et c'est l'essentiel maintenant ce qu'il fallait faire est d'éviter ce qu'on faisait avant c'est-à-dire très bien commencé et très mal terminé d'autant plus qu'aujourd'hui le faux pas est formellement interdit il faut gagner et mettre la pression sur le BTC V mais également reprendre la 4e place qui a été chippée par l'Atlético de Madrid après sa victoire 3 buts à 0 sur l'équipe de Sassona voilà ce qui s'est passé dans la première mi-temps alors pour ce qui est de la seconde période, pas de changement de joueur c'était bien parti pour le FC Barcelone Gavi tente dès la reprise une frappe qui passe à côté malheureusement Aubameyang aurait pu bénéficier d'un pénalty mais malheureusement il était en position de hors-jeu et dès la 53e minute on encaisse un but c'est-à-dire 8 minutes seulement de jeu c'est Carlos Soler qui marque de la tête grâce à une passe de Brian Hill et à partir de là le jeu a commencé à basculer côté Valence ils étaient plus engagés non seulement et faisaient tout pour marquer un deuxième but et franchement ça a commencé à être très dur pour le Barça parce que Valence continuait à mettre la pression devant les buts de Ter Stegen et le milieu de terrain également était en perte de vitesse on sort Franky Deung remplacé donc par Patrick Gonzales alors j'aurais préféré mettre en place un milieu de terrain composé de Franky Deung, Nico Gonzales et Pablo Gavi parce qu'avec Nico Gonzales on pourra calmer le FC Valence vu que les 15 premières minutes de la seconde période ont été dominées par le FC Valence mais c'est un changement gagnant pour Xavi Hernandez puisque rentré à la 59e seulement c'est Pedri qui marque à la 63e et c'est un but qui rappelle Iniesta première intention il frappe et il marque donc ça fait 4 pour le FC Barcelone 4 buts à 1, un double de Bamayang, un but de Franky Deung et un but de Pedri et c'est un 4e but qui fait tellement de bien alors je vous disais qu'à la reprise de la seconde période il n'y avait pas de changement mais Garcia a été remplacé par Oscar Muguesa parce que sa première mi-temps n'a pas été extraordinaire donc il est remplacé à la mi-temps par Oscar Muguesa à la 79e également on avait l'occasion de marquer un 5e but tout comme le FC Valence qui avait l'occasion de marquer un 2e but Nice c'était le sauvetage de Ter Stegen à la 80e et aujourd'hui également comme c'est le cas depuis quelques matchs maintenant malgré son but encaissé il a été très bon aujourd'hui 80e sortie de Gavi et de Bamayang remplacé par Luke Deung et Adama Traoré pour jouer en attaque concernant Pablo Gavi je l'ai vu grimacer mais je pense que c'était pas une blessure aussi grave en attendant les nouvelles donc dans l'ensemble entre la première mi-temps et la deuxième on peut dire que le Barça a fait son match, un match correct même si au début de la seconde période on a subi la pression du FC Valence on a su revenir et remettre les pendules à l'heure marquer un 4e but pour tuer le match et calmer les ardeurs du FC Valence et c'est une victoire très importante parce que je vous le disais ça permet de mettre la pression sur le BTCV qui va jouer plus tard juste après le match du FC Barcelone donc imaginons qu'ils perdent leur match l'écart sera réduit à 1 point et c'est très important on revient également à la 4e place donc c'est du positif et il faut continuer comme ça c'est à dire que tous les matchs qui restent maintenant on doit tout faire pour les gagner sans oublier aussi qu'on a un match en moins par rapport à nos concurrents et ça peut nous aider donc victoire très importante du FC Barcelone face au FC Valence surtout à l'extérieur c'est à noter également parce qu'on a l'habitude de souffrir à l'extérieur cette saison donc on empoche les 3 points et provisoirement à 1 point du BTCV 3e de Liga et à égalité avec la Tético de Madrid mais quand même nous sommes 4e donc dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du match la prestation des joueurs et on en discute donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous activez la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur Instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez-moi là-bas ainsi que sur Twitter et même sur Facebook on 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 Sous-titrage ST' 501